Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur la question aujourd'hui du film Méandre, film de science-fiction et d'horreur français. Donc en gros c'est un film de genre réalisé par Matt Chuturi avec dans les rôles principaux Gay Away, c'est Peter Van Zand. Enfin, Peter Van Zand est un rôle plus secondaire. On le voit au début et on le voit quelques instants vers le milieu du film. Donc vraiment, il enclenche le récit et après on le revoit pour tout simplement voir ce qu'on devient son personnage. Voilà, en gros c'est ça. Alors le film nous raconte l'histoire de Lisa qui après avoir été pris par un espèce d'autostopper, donc Peter Van Zand justement, se retrouve enfermé dans un espèce de tube et va devoir affronter tout un tas de pièges mortels. L'enjeu principal évidemment sera de survivre. Alors, je suis plutôt content de voir qu'en France on se met vraiment à faire de très bons films de joueurs. Le dernier embrandade c'était bien entendu Oxygen, arrivé par L'Exameraja. Bon, c'est l'exemple le plus notable mais vraiment il y a d'autres films de genre. Je vois vraiment qu'on essaie de faire vraiment des trucs à concept, des trucs bien évolués, des trucs vraiment recherchés. On essaye de la faire un peu à l'américaine parce que vraiment Méandre on croira vraiment que c'est une réalisation très américaine. Mais non, c'est Mathieu Thurie, c'est un réalisateur français. Donc je suis plutôt content de voir ce qu'un autre pays arrive à faire un petit peu. Voilà, qu'on arrive à faire vraiment des films de joueurs efficaces, poussés, bien développés, avec des concepts un peu high-tech, des trucs un peu gores, des trucs un peu de genre. Voilà, vraiment des trucs qui marchent bien quoi. Donc oui, alors Méandre, disons que je ne connaissais pas, voilà, j'ai appris qu'il sortait, enfin disons que ce n'est pas un film que j'attendais vraiment. Voilà, j'étais même pas au courant qu'il allait sortir, peut-être que la com a été un petit peu faible autour du projet, mais soit ça ne change pas grand-chose, je suis quand même allé le voir parce que je me suis attendu à Sazenomis, et puis je me suis dit, ah ouais, un film de joueurs français, un espèce de huis clos où une héroïne a tenté de survivre à des pièges mortels, ça me plaît bien, donc du coup j'ai effoncé parce que moi j'aime beaucoup les huis clos, les thrillers, les films avec des romandissements, avec des consoles qui vont loin, et après ça frappe et on se dit, ah ouais, voilà, avec des résolutions d'intrigues vraiment farouches et bien travaillées, mais inattendues, moi j'aime bien être surpris, j'aime bien être en immersion, être en haleine dans un film, vraiment il y a des huis clos. Bah celui-là en fait c'est un peu ça, vraiment on suit une héroïne, on la voit souffrir, on la voit subir un petit peu les pièges parce que vraiment c'est des pièges assez diaboliques, voilà, il y a des pièges qui foutent le feu au tube, du coup elle doit se mettre dans des espèces d'emplacements pour survivre, pareil il y a des petites, il y a des espèces créatures dégueulasses amphibiennes, voilà, qui vont tenter de la poursuivre, pareil le film est très assez psychologique puisque certaines des preuves vont jouer un petit peu sur son passé, voilà, il y a juste un détail sur son passé qu'on va connaître et ça va être utile au récit puisque le tube apparemment joue sur sa conscience et sur son passé psychologique et ça va le mettre en avant et ça va tenter de la tromper un petit peu, voilà, il y a des pièges aussi avec de l'eau, du feu, des créatures, enfin vraiment tout un tas de, il y a aussi des fils barbelés à un moment, il y a aussi du gaz qui brûle, enfin bref, il y a tout un tas de pièges, vraiment c'est très, c'est très conseil, voilà, et on voit parce que la caméra, la hauteur de l'héroïne, en fait on la suit, la caméra la suit à travers ses culs, vraiment c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien filmé, hyper bien shooté, on ne s'ennuie pas une seconde, vraiment c'est un bon film de genre, donc côté immersion, côté hacking, tout ça, il n'y a rien à recrocher, j'ai vraiment été pris dans le truc, il n'y a même pas un ventre mou, le rythme il est hyper bien géré, de ce côté-là, pas de soucis, le seul souci que je vais avoir à faire à ce film, c'est le scénario, voilà, j'ai envie de dire, le scénario, je crois malheureusement qu'il est vraiment très faible et très pauvre, voilà, disons que le film ne raconte pas grand-chose, il n'y a pas de concept, voilà, enfin il n'y a pas de contexte, on ne sait finalement pas pourquoi elle est dans ce tube, et on sait qu'elle doit survivre, mais ce n'est pas pour quelles raisons, ce n'est pas comment finalement elle atterritie, parce qu'au début, on voit un mec, du coup, ce fameux mec qui la prend au début, alors qu'elle fait de l'autostop, et après, elle sortit dans un tube, parce qu'en fait, elle découvre qu'à la fin, le mec, l'autostopère, en fait, c'est un tour en série qui en cavale, et donc du coup, nous spectateurs, on se dit, en fait, c'est ce mec-là qui l'a capturé, qui l'a eu dans un tube, parce qu'en fait, elle sait des choses qu'elle ne doit pas savoir, et donc du coup, le mec, il va un peu la prendre par l'entrejoint, si je puis dans ça comme ça, et puis, il va la torturer pour le simple plaisir, vu qu'il est un psychopathe, on peut, nous, dans ma tête, moi, dans ma tête de spectateur, enfin, dans ma logique, moi, c'était ça, quoi, c'était le mec qu'on avait vu au début du film, et qu'on s'est attenturé en série, et bien, il est dans cette espèce de tube, et il va lui faire subir tout un tas d'épreuves, pour on ne sait quelle raison, voilà, et après, c'est là que seraient venus des révélations plus ou moins intéressantes, mais non, voilà, puis finalement, le scénario va en fait nous dire, ah, tu revois ça, et bien, en fait, non, c'était pas fait, c'était pas tout à fait ça, et malheureusement, bah, le, disons que le scénario ne prend pas cette option logique, et du coup, bah, il ne la prend pas, mais où, en finale, à côté, bah, tu te dis, ouais, bah, au final, si c'est pas ça, et bien, c'est quoi, enfin, il n'y a pas de plan B plus surprenant, voilà, c'est, c'est pas, en fait, le gars, il va nous surprendre, il va, il va, il va déjà nous attendre pour après nous surprendre avec un truc encore plus gros, et on va se dire, ah, ouais, en fait, on est, on est, il nous a complètement surpris sur ta ligne, c'était vraiment inattendu, c'était vraiment bien joué de sa part, là, en fait, il choisit une autre option que celle-là, mais il ne nous propose rien d'autre de plus gros et de meilleur, en fait, donc, j'ai envie de dire que le scénario, il est plutôt flab à ce niveau-là, quoi, les retournements, ils sont vraiment pas dingues, voilà, à un moment donné, on va aussi jouer, donc, sur un détail, il se passe et qu'on se passe, voilà, ça concerne, donc, notre héroïne, elle a une fille, voilà, elle a une fille qui a disparu, voilà, c'est pas vraiment un spoil, et il va y avoir une scène avec sa fille, voilà, et, bah, pareil, cet élément-là, il n'est pas vraiment utilisé convenablement, enfin, je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose d'encore mieux, d'encore plus gros, mais non, même là, c'est pas vraiment utilisé à des fins scénaristiquement intelligentes, j'ai envie de dire, voilà, il y avait vraiment du potentiel dans le scénario, avec le concept, avec les deux seuls personnages qu'il y avait, mais non, malheureusement, le potentiel est un peu gâché, pareil, la fin, c'est très moyen, enfin, je veux dire, à la fin, j'ai l'impression que le mec, il s'est dit, bon, il savait pas comment compter son film, alors, il a dit, ouais, bah, allez, je vais balancer cette fin, voilà, ça va être libre au courant de vos interprétations, et démarrez-vous avec ça, j'ai envie de dire, mec, t'as encore beaucoup de lacunes au niveau du scénario, quoi, c'est pas terrible du tout, parce que, t'arrives à la fin du film, voilà, je vous en révèle à rien, je vous le dis tout de suite, on arrive à la fin du film, et puis on se dit, euh, ouais, mais c'est quoi exactement la fin, en fait, comment le film se finit, enfin, on comprend avec les dialogues, ce qui se dit, comment à peu près ça se finit, et on se dit, ah ouais, d'accord, bah, tu t'es pas foulé pour écrire ta fin, c'est dommage, hein, enfin, c'est vraiment dommage, parce que la réalisation, la technique, tout ça, c'était vraiment bon, même au niveau de la sonorité, on est vraiment impliqué dans le film, on est vraiment impliqué avec notre héroïne, à chaque piège, on se demande, va-t-elle survivre, va-t-elle mourir, voilà, c'est haletant, quoi, c'est vraiment, il y a beaucoup de suspense, ça marche vraiment très bien ce niveau-là, mais c'est au niveau du sein que ça coince, quoi, ça manque de contexte, ça manque de retournement, la fin, elle est pas terrible, donc, c'est dommage, vraiment, c'est dommage, quoi, sur le postulat de départ, il est très bien joué, mais tout ce qui est autour, après, pour développer, pour amener des rebondissements intéressants, bah, là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu loupé, quoi, donc, malheureusement, c'est dommage, parce qu'on arrive à la fin, on se dit, ouais, le mec, il a un peu moqué de nous quand on arrive à la fin, le mec, ça va pas trop conclure, il nous l'a fait un petit peu à l'envers, et puis, finalement, il nous propose rien de marquant, quoi, je veux dire, le film, c'est pas qu'il oublia, mais, voilà, quoi, je vais pas non plus le classer en top film 2021, parce que, vraiment, c'est dommage, encore une fois, il aurait pu aller vachement plus loin avec son concept, là, il aurait pu aller vachement plus loin, mais, enfin, je veux dire, il a des, je sais pas, il manque peut-être d'expansion au niveau du scénario, parce que, là, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer, c'est assez pauvre, ça manque de contexte, de rebondissement, de fin marquante, ah, j'ai envie de dire que, malheureusement, il n'y a que la crise principale, et ce concept huis clos et survival, donc, qui fonctionne bien, je vous dirais bien, c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de dire, oui, bah, non, quoi, c'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux que ça, donc, je veux dire, il y a un point A, voilà, il y a cette héroïne, c'est ça, le point A, elle doit avancer, et ça ne va jamais plus loin, quoi, le concept qui ne le fait jamais évoluer, et pourtant, il y avait matière à améliorer, parce qu'il y a vraiment des scènes où tu te dis, ah, là, il va peut-être se passer quelque chose, on va peut-être avoir des rebondissements, ça va peut-être prendre une autre tournure, qu'elle ne s'entendait pas, et finalement, nous, on reste face au film, et puis on se dit, c'est tout, ce que tu as nous proposé, enfin, à un moment donné, parce que vers la fin du film, le film, sans trop vous en dire, il retourne un peu à ce point de départ, parce que, voilà, l'héroïne, elle a commis une erreur un petit peu, elle a commis une erreur, et disons qu'après, tu te dis, ah, oui, d'accord, donc, en fait, il va se passer ça, et le film, non seulement, il n'est pas inattendu, mais en plus, il est presque prévisible vers la fin, donc, j'ai envie de dire que pour un huis clos, le fait qu'il soit prévisible, c'est un peu dommage, donc, voilà, donc, méandre, c'est dommage, le concept qui était vachement prometteur, ça aurait pu aller vachement plus loin, voilà, on avait une actrice en or, on avait un bon début, on avait un peu son bas solide, le concept, bon, il est déjà vu, mais, voilà, de toute façon, c'est vrai que c'est dur, plus on fait de huis clos, puis on se fait de films à suspense, qu'il faut à chaque fois surprendre, surprendre, et puis, bah, plus, plus, plus on a, et plus c'est dur de surprendre, donc, bon, c'est pas effectivement de sa faute, peut-être qu'il était pas encore assez expérimenté pour vraiment nous prendre là où on s'y attendait le moins, mais c'est dommage, un bon film, un concept, mais qui a manqué vraiment de retournements intéressants, et une fin très moyenne, donc, je peux vous le conseiller, si vous êtes amateur de huis clos, thriller, éphémère, rembendissement, mais globalement, vous allez pas en tirer grand chose, vous allez peut-être l'apprécier, vous allez peut-être être déçu, mais, bon, le trouver nul, ça, je sais pas, mais en tout cas, vous l'apprécierez peut-être, mais vous serez peut-être un peu déçu sur les bords, comme moi, je le suis, parce que, moi, j'ai bien aimé, mais je ne cache pas quand même, mais les défauts sont quand même vraiment inaudables, donc, voilà, donc, Mérande, Mathieu, Thuré, donc, c'est un réel à suivre, vraiment, peut-être que, là, pour ce coup-ci, c'est peut-être loupé sur d'autres trois choses, mais, ces prochaines réalisations seront à suivre, voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous êtes motivés d'aller le voir, si vous avez pas enseignement critique, et nous se retrouvons dans la prochaine vidéo, salut à tous !